Je vous propose maintenant de mettre en pratique les conseils que j'ai partagés dans la vidéo précédente et vous parler de la manière dont je vais retirer un message tout à fait intuitif d'une carte. Il y a quelques années, j'avais créé une série que j'avais intitulée Mystère oraculaire et j'ai voulu reprendre cette série pour aller vérifier quelles sont les cartes dont j'ai parlé et je ne l'ai pas retrouvée. Donc je pense que j'avais en fait publié cette série sur mon ancienne chaîne qui a été effacée et donc je vais la reprendre. Donc si vous me suivez depuis plusieurs années, vous avez peut-être connu cette série et je vous propose de revenir à cette série aujourd'hui et de vous parler d'une première carte. Alors je suis en train de retravailler avec l'oracle des Métamorphes qui est un oracle que personnellement j'adore et ce matin, pour ma carte du jour, j'ai tiré la princesse serpent et la voix sinueuse du pouvoir. Et donc je vous propose de regarder ensemble cette carte et en retirer un message intuitif. Donc avant toute chose, ce que je vais faire, c'est prendre un moment pour me poser et simplement regarder l'illustration. Donc il y a une jeune fille qui tient une pomme en main. Ensuite il y a ici un serpent. Et en arrière-plan, il y a un paysage naturel. Un arbre et donc peut-être un jardin ou peut-être une forêt. Donc très clairement, l'illustration vient directement évoquer chez moi le mythe d'Adam et Ève et ce récit catholique selon lequel Ève a mangé le fruit défendu après avoir été tenté par le serpent et porte ainsi le péché originel. Et ensuite, toutes les femmes qui descendent d'Ève portent également ce même péché. Donc il y a ici une référence à ce mythe d'Adam et Ève et au fait que la femme est considérée comme pécheresse et donc n'est pas dans son pouvoir. Et le mot-clé de la carte, c'est la voie sinueuse du pouvoir. Je vois qu'il y a ici une relation directe entre mon observation et le nom de la carte ou bien la phrase-clé qui est suggérée. Alors ensuite, qu'est-ce qui me frappe ? Ce qui me frappe tout particulièrement, c'est le serpent. Et ce serpent évoque pour moi la jungle et donc un environnement très chaud, très humide avec tout un tas de créatures et donc la notion de danger, la notion de peur aussi. Mais en même temps, ce côté aventure et initiation et héros et donc aussi la notion de courage. Ensuite, le serpent, dans la roue de la médecine, en tout cas telle que je la suis personnellement, est un animal qui est représenté dans la portion sud qui est associé à l'élément feu. Donc à l'énergie, la vitalité, la sexualité, la transformation, la transmutation et l'initiation par l'expérience. Donc cette carte, dans un premier temps, vient m'encourager à réévaluer ou réexaminer mon rapport avec le pouvoir. Est-ce que je suis dans mon pouvoir ? Est-ce que j'ai peur de mon pouvoir ? Est-ce que quelqu'un ou une situation m'enlève mon pouvoir ? Donc il y a cet encouragement à examiner ces différents aspects, me demander où est-ce que j'en suis par rapport à ma relation au pouvoir. Et aussi, ce qui me frappe également, c'est que tous les symboles qui sont reprises sur cette carte, la jeune fille, la pomme, le serpent et même la nature, sont des symboles féminins. Donc ça suggère qu'il y a probablement un besoin ici, ou encore une fois un encouragement, à peut-être restaurer un certain équilibre par rapport à ma relation au pouvoir ou ma manière d'exprimer mon pouvoir dans ma vie. Et par exemple, par rapport à une situation, ou bien par rapport à une personne, plutôt exprimer mon pouvoir dans son aspect féminin, c'est-à-dire en m'affirmant et en... en m'affirmant mais avec compassion plutôt que réagir à une situation ou une personne à partir de la colère, de la frustration, de la peur, qui sont des énergies masculines et associées à l'élément feu et donc risquer de me trouver dans une situation qui va être conflictuelle, avec des rapports de force, des luttes de pouvoir et où finalement personne ne va vraiment gagner. Donc ça, c'est le premier message que je retire de cette carte. Un encouragement à réévaluer mon rapport au pouvoir et ensuite voir de quelle manière je peux restaurer un équilibre pour revenir dans une expression de mon pouvoir qui va être plus féminine. Alors comment est-ce que je peux faire ? Si je reviens à l'élément feu et au serpent, eh bien, par exemple, je peux être encouragée à couper avec certaines personnes, avec certains schémas, certaines habitudes, certaines réactions conditionnées qui ont tendance à drainer mon énergie pour affirmer mon pouvoir en étant dans mon pouvoir et ainsi pouvoir récupérer cette énergie qui était drainée et la recanalyser dans la poursuite de mes patients, dans le fait de pouvoir créer ce que je souhaite créer et vivre les expériences que je souhaite vivre. Donc vous voyez que vous pouvez retirer beaucoup d'informations simplement en observant la carte et en suivant votre ressenti. Alors maintenant, la jeune fille porte dans la main une pomme. Alors la pomme, pardon, c'est un symbole magique très puissant qui est associé à la connaissance, à la sagesse, au pouvoir magique aussi. Et donc, une manière de pouvoir aussi éviter d'être drainée et éviter d'exprimer mon pouvoir d'une manière qui est très masculine et déséquilibrée, ce serait de pouvoir faire appel aux conseils de quelqu'un et plus particulièrement de quelqu'un qui a une certaine expertise ou de pouvoir m'appuyer sur ma propre sagesse, tirer les enseignements de certaines expériences passées où j'ai déjà pu être confrontée à ce besoin de pouvoir affirmer mon pouvoir et de pouvoir exprimer les choses et exprimer aussi mon pouvoir. Et le mot-clé, c'est la voie sinueuse du pouvoir. Donc il y a cet écho aussi au fait qu'il y a probablement des expériences que je suis amenée à revivre. Ce que je vis aujourd'hui, ça n'est pas une expérience unique. Il y a certainement déjà eu d'autres situations où j'ai été amenée à réfléchir à cette notion de pouvoir. Et d'ailleurs, le personnage ici est représenté par une jeune fille qui est en outre une princesse. Donc ça n'est pas n'importe quelle jeune fille, c'est une princesse, mais ça n'est pas encore une reine. Donc je dirais que c'est peut-être une adolescente. Et donc ça pourrait être intéressant de réfléchir à une situation qui a pu se passer lorsque j'étais adolescente et qui m'a amenée à développer une perception du pouvoir qui était peut-être très masculine ou à sentir que je n'avais pas de pouvoir et à donc utiliser mon pouvoir d'une manière qui était déséquilibrée. Avec de la colère, avec de la frustration, avec un sentiment d'être limité, d'être impuissant ou avec beaucoup de peur par rapport au fait de m'exprimer, de dire les choses. Et ici, de donc pouvoir aller rééquilibrer cet aspect. Donc, vous voyez que simplement en observant la carte, en suivant votre intuition, vous pouvez retirer un message qui va être très personnel et qui donc va pouvoir vous parler et va vous permettre d'agir dans votre vie par rapport au message qui est proposé dans le livret, qui est certainement très valide mais qui est malgré tout général et est une piste de réflexion et pas le message de la carte. Alors, j'encourage à lire le livret et notamment à lire le livret, lire l'introduction et lire les messages qui sont proposés pour chacune des cartes une première fois pour se familiariser, pour se donner un peu une idée de l'énergie et de la personnalité de l'oracle et ensuite de laisser de côté et de prendre un temps pour réaliser cet exercice intuitif pour pouvoir arriver à retirer un message qui va être personnel et qui va permettre et qui va permettre de vraiment faire écho à quelque chose que nous sommes en train de vivre. Et personnellement, je vois tout à fait ce à quoi ce message vient faire écho dans ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Alors maintenant, si vous voulez encore aller un peu plus loin et approfondir encore cet aspect d'encouragement à rééquilibrer ce rapport au pouvoir et pouvoir s'affirmer dans ce côté plus féminin, il y a quelques conseils je pense que l'on peut retirer de cette carte. Tout d'abord, nous pouvons choisir de travailler avec le serpent comme animal guide, travailler avec sa symbolique, également aussi travailler avec la serpentine, le cristal. Ça peut être une autre manière de se relier au serpent. Évidemment, au niveau des guines, vous pouvez également choisir de travailler avec Ève ou avec sa contrepartie d'une certaine manière qui est Lilith. Lilith, dans son aspect de rebelle, d'insoumise, qui n'accepte pas qu'on lui enlève son pouvoir et qu'on lui dise de simplement faire ce qu'on lui dit parce qu'on lui dit de le faire. donc Lilith. Et étant donné qu'il y a tous ces symboles qui sont très féminins, je pense que vous pouvez également choisir de travailler avec Vénus. Et il y a d'ailleurs un écho supplémentaire avec le nombre qui est associé à la carte, qui est le 42, qui se réduit. tout d'abord 42, 4, donc ce côté très masculin et le 2, le côté beaucoup plus féminin. Donc là aussi, il y a ce rapport et cet appel à trouver un équilibre entre les énergies masculines et féminines. Et le 42 se réduit à 6, qui est un chiffre traditionnellement associé à Vénus. Et donc, nous pouvons choisir de travailler avec Vénus pour par exemple apprendre à nous exprimer et exprimer notre pouvoir par rapport à une personne, par rapport à une situation en faisant preuve de compassion par rapport à l'autre, par rapport à où en est l'autre sur son propre chemin d'évolution et en même temps pouvoir tenir compte de nos propres besoins. De notre besoin de pouvoir nous affirmer par rapport à la situation, de pouvoir placer des limites, de pouvoir prendre notre pouvoir et exprimer notre pouvoir mais d'une manière qui n'a pas besoin de diminuer l'autre pour être dans notre pouvoir mais de simplement être dans notre pouvoir parce que ça nous permet d'être en équilibre et en accord avec nous-mêmes. Voilà. Donc ici, le message a été relativement long et approfondi et riche et donc il y a des moments où évidemment j'ai le temps de pouvoir consacrer davantage de temps à une carte et de pouvoir aller aussi loin. Maintenant, vous voyez qu'avec une seule carte vous pouvez retirer beaucoup d'informations donc vous n'avez pas nécessairement à réaliser des tirages avec 10 ou 12 cartes pour avoir des informations. vous pouvez tout à fait le faire si ça vous parle mais simplement avec une carte vous pouvez déjà avoir beaucoup d'informations et des choses très claires des éclairages et ensuite des conseils pour vous permettre d'agir de manière concrète et de manière claire dans votre vie par rapport à une situation par rapport à une personne une relation. Maintenant, évidemment, j'ai beaucoup d'années de pratiques personnelles et je lis les cartes de manière professionnelle également mais avec une pratique régulière et en en faisant cet exercice en faisant l'effort de se mettre à l'écoute de son intuition je pense que tout le monde peut arriver à retirer un message qui va être personnel et qui va donc être éclairant et riche et qui va pouvoir vraiment aider dans les expériences que nous pouvons vivre. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques pistes pour enrichir votre propre pratique et si vous souhaitez avoir un petit peu d'aide je propose des mentorats à la carte ou bien des mentorats plus approfondis pour apprendre pour développer des techniques et apporter des conseils pour apprendre à lire les cartes de manière intuitive. Voilà n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo n'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo vous plaît me laisser peut-être aussi des questions que vous pourriez avoir et que vous aimeriez que j'explore dans des vidéos prochaines je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021